L'Apocalypse commence par ses lettres aux sept églises qui se situent quelque part en Asie mineure, sur les bords de la mer Égée, en face de la Grèce. Cette église est un chiffre symbolique, évidemment, ça signifie très vraisemblablement l'ensemble des églises chrétiennes de l'époque, dont évidemment le noyau central se trouvait en Turquie, actuelle. C'est peut-être pour ça que cet apocalypse s'est avaissé à ces églises. Et, vous l'avez entendu, à la fin de ces sept lettres, il y a deux églises où il y a la référence à des portes. La porte, c'est un symbole qui est puissant, c'est un symbole qui est vivant, comme on dit quand on étudie la symbolique. C'est un symbole qui nous parle consciemment ou inconsciemment. La porte inspire bien des artistes, on en connaît pas mal, et je pensais, en écrivant cette prédication, même à la porte de l'enfer que Rodin a sculptée. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue au musée Rodin, c'est assez saisissant. Mais, multiples interprétations de la porte. Et puis, les portes, c'est assez fantastique, toujours intéressant à regarder. Quand on passe devant des grandes institutions un peu anciennes, on a des grands porches extraordinaires, avec des sculptures, etc., des cariatides ou des atlantes qui sont là, ou des monstres aussi parfois qui sont sculptés, avec des bas-reliefs, une richesse très très grande, qui montre la puissance des bâtiments qui sont là, la puissance des institutions que ces bâtiments abritent. Je pense aux grandes banques, par exemple, au XIXe siècle, ou les grandes compagnies de chemin de fer, etc. Mais, bien sûr, il y a une porte qui est particulièrement parlante, si je puis dire, et très symbolique aussi, c'est la porte des églises et des cathédrales. Alors là, on pourrait écrire presque un livre, et je ne vais pas vous faire une chose pareille, parce que vous dormiriez bien avant la fin. Mais, je veux dire, lorsqu'on entre dans une grande église, une cathédrale, eh bien, on franchit la porte, et sur le tympan de la porte, au-dessus, il y a le Christ qui est là, souvent sculpté en bas-reliefs ou peint, avec le jugement. D'un côté, ceux qui sont sauvés, de l'autre côté, ceux qui sont réprouvés, et n'entrent là-dedans, comme si on entrait dans un jugement, et on entre dans l'église, et à travers la nef, le cœur, on monte jusqu'au fond de l'église, où est dessiné, peint, en général, le Christ en gloire, un Christ ouranien, céleste, qui est là, qui signifie que le salut est là, le ciel est là, avec le partage eucharistique pour les amis catholiques. Vous direz, chez les protestants, alors, mais c'est pareil, la porte est aussi importante. Quand on franchit la porte d'un temple, on n'entre pas n'importe où, je veux dire, et en général, dans les temples un peu anciens, les portes sont très signifiantes aussi, très majestueuses, et pareil, on monte, là aussi, une fois qu'on a passé la porte, on monte vers la table de Sainte Seine, sur laquelle se trouve la Bible ouverte. C'est-à-dire, la Bible avec la parole de grâce, qui est le témoignage de l'écriture, qui est accessible, ce qui signifie l'ouverture de la Bible. Si un jour vous allez à un culte et que la Bible est fermée sur la table de Sainte Seine, il faut aller l'ouvrir tout de suite, parce que ce serait vraiment dommage. Mais bien sûr, la porte, on l'a en tête, comme cela, en géographie, on va dire que le Liban, c'est la porte de l'Asie, par exemple, et ainsi de suite. Il y a des tas d'expressions comme ça, dans le langage courant, où on voit que la porte a une importance très grande. Mais les psychologues le savent aussi. Tous les psychologues ou psychiatres qui se respectent font très souvent dessiner des maisons à leurs patients et ils analysent aussi la porte. Est-elle ouverte, fermée, large, accueillante ? Est-il une route ? Est-il de la couleur ? Que sais-je encore ? Il y a mille et une choses à dire sur une porte. Et la manière dont on va dessiner la porte en dit long, très souvent, sur l'auteur du dessin. Nous reviendrons sur cette porte, sur le sens de cette porte, à partir des lettres à Philadelphie et la Odyssée. Et bien sûr, je dirais un mot sur la dernière porte, celle qui ouvre au ciel, lorsque le voyant de Patmos est enlevé par l'esprit et qu'il va avoir la grande vision qui va se développer devant lui. Le grand dévoilement, c'est-à-dire l'Apocalypse, comme son nom l'indique au point de vue étymologique. Alors c'est vrai que les événements qui sont décrits par l'Apocalypse nous semblent souvent bien mystérieux et nous échappent. Ce sont des successions de catastrophes, ce qui fait dire que très souvent, ce qui est apocalyptique, c'est une catastrophe, un tremblement de terre, c'est l'Apocalypse, et que sais-je encore, on entend ça dans le langage de tous les jours, mais c'est une erreur. L'Apocalypse, c'est simplement le dévoilement, une révélation, ça ne veut pas dire spécialement malheur, mais il n'empêche que dans l'Apocalypse de Jean, lorsqu'on lit cet Apocalypse, on a un théâtre de l'histoire qui se déroule devant nous à l'aide d'allégories, d'images, quelquefois d'images qui sont plus ou moins codées, qu'il faut arriver à déchiffrer, ce n'est pas toujours simple, mais c'est ainsi, ça a été écrit pour les gens de l'époque. Les cavaliers, les coupes, les trompettes, etc., tout cela montre que les églises de l'époque, ces fameuses, cette église, étaient en proie à des problèmes très graves. Et c'est pour ça que le voyant Jean, le voyant de Patmos, a écrit cet Apocalypse, pour mettre en garde, peut-être. Il y a des grands problèmes en ce début du IIe siècle. Il y a des persécutions qui commencent à être systématiques avec la dynastie des Flaviens, avec Domitien, et puis ça continuera avec la dynastie des Antonins, malgré de très grands empereurs. Il n'empêche que les persécutions seront là. Il y a des hérésies aussi, ce qu'on appelle des hérésies, des déviations qui peuvent être assez embêtantes. C'est le début du montanisme, par exemple, qui disait qu'il y avait un dieu pour l'Ancien Testament, qui est un mauvais dieu, etc., mais que le vrai dieu, c'est un dieu qui se révèle dans le Nouveau Testament, et encore pas dans tous les textes du Nouveau Testament. Donc, évidemment, il y avait des débats qui étaient là, des scissions dans l'Église qui se passaient. C'est le début de ce qu'on appelle la gnose aussi. Alors, vous me direz pourquoi je vous parle de tout cela, mais parce que tout cela, ça dure encore. La gnose, cette idée d'une sorte de dévoiement d'un dieu qui rate le monde d'en bas et auquel il faut échapper d'une manière ou d'une autre, eh bien, ça dure encore. Vous trouvez ça dans le New Age, il y a quelques années, dans le transhumanisme, encore aujourd'hui. L'histoire est bien souvent, en fait, une porte sur l'actualité. Vous avez le docétisme aussi qui sévit à ce moment-là. C'est-à-dire que certains voyaient en Jésus-Christ un personnage tellement fabuleux qu'il ne pouvait pas mourir, qu'il n'avait pas pu être crucifié. Ce n'était pas possible. Ce qui s'était passé sur la croix, c'était une imparence de mort, comme l'indique le mot d'ostatisme. Et donc, on ne pensait pas que Jésus-Christ avait pu mourir, être enterré comme quelqu'un et ressusciter après. On avait d'autres solutions, en particulier, qu'il était monté au ciel avant la crucifixion, que quelqu'un d'autre avait été crucifié à sa place. Eh bien, ça dure toujours, ça encore, parce que l'islam est comme ça. Si vous lisez le Coran, je ne sais pas si c'est votre lecture quotidienne, mais si vous lisez le Coran, vous verrez qu'il est dit dans le Coran que Jésus-Christ monte au ciel avant la crucifixion et que c'est quelqu'un d'autre qui est crucifié à sa place. Là aussi, l'histoire nous ouvre les portes de l'actualité. C'est intéressant de voir ce qui se passait hier se passe encore aujourd'hui. Et les divisions, je n'en parle pas. Les divisions, elles sont constantes dans l'histoire de l'Église et encore aujourd'hui, entre ceux qui pensent avoir la stricte vérité et un petit peu intégristes sur les bords, et puis ceux qui sont un peu libéraux, qui, j'en connais, je ne vais pas les citer, mais je veux dire, après tout, la vérité se partage aussi avec d'autres gens qui ne l'expriment pas de la même manière que nous, qui ne pensent pas comme nous, et qui aiment le débat et qui fait avancer finalement les remises en cause. Mais il n'empêche que le monde décrit par l'Apocalypse, c'est le monde de toujours finalement, c'est le monde du combat cosmique entre le bien et le mal, la bête qui signifie le mal, Néron qui est caché en filigrane là-dedans, la grande prostituée de l'Apocalypse qui signifie que c'est de Rome dont on parle. Tout est là, je veux dire, dans des combats gigantesques, mais à la fin, à la fin, la bête est vaincue, le mal est vaincu, et tout cela est précipité dans les temps de feu, même la mort est précipité dans les temps de feu, finalement. Alors, on a l'impression que le théâtre de l'Histoire se dégage et apparaît à ce moment-là le Jérusalem céleste, c'est-à-dire le triomphe du bien, le rétablissement de l'Éden. Ça a été développé dimanche dernier lors du culte, alors qu'un catéchumène avait choisi précisément un texte de l'Apocalypse. Eh bien, moi, je trouve que c'est une espérance formidable, vraiment géniale. L'Apocalypse, c'est vraiment un livre d'espérance qu'il faut lire et relire, dont on doit s'imbiber d'une certaine manière, même si c'est parfois un petit peu touffu et un peu compliqué à suivre, mais peu importe, petit à petit, on entre là-dedans, dans cette espérance qui est là, parce que toutes les personnes qui sont prises, qui sont aux prises avec le problème du mal, très bien, dans l'Apocalypse, se reconnaître d'une manière ou d'une autre et se dire qu'effectivement, là, au bout de la route, il y a la Jérusalem céleste, il y a la victoire du bien. Mais comment entrer là-dedans ? L'Apocalypse nous dit, eh bien, il faut franchir la porte pour entrer là-dedans, la porte ouverte. La porte ouverte que nul ne peut fermer, précisément. Eh bien, ça n'est pas rien. À l'époque où les villes étaient fortifiées, il n'y avait pas de place dans les villes. Les maisons étaient entassées les unes et les autres à l'intérieur des remparts. Même jusqu'au Moyen-Âge, eh bien, en face de Notre-Dame de Paris, il n'y avait pas de place, comme il y a aujourd'hui. Et les grandes réunions, quand c'était nécessaire, se passaient à la porte des villes, dehors, là où il y avait la place, les grands marchés, les grands tribunaux, que sais-je encore, les grandes rencontres, se passaient à cet endroit. Ainsi, pas très loin d'ici, au Moyen-Âge, et jusqu'à la Renaissance, la porte Saint-Honoré, qui se trouve aux places du Palais-Royal, qui se trouve aux places du Palais-Royal, là où passez l'enceinte de Charles V, eh bien, il y avait le marché au port. Pourquoi je vous raconte l'histoire de cochons comme ça ? Parce qu'il y avait de la place, là, qu'on était en dehors des murs, et que c'était un des premiers lieux de culte protestant à Paris. Voilà. On n'arrivait pas à imaginer faire un culte là où les cochons étaient passés quelques jours avant, et à l'extérieur des murs en plus. C'est aussi pour vous dire qu'il se passait à la porte des villes des choses importantes. Ainsi, les jugements. Lorsque la personne qui était jugée à la porte des villes comme ça était reconnue coupable, ont fermé la porte des villes. Pour signifier que la personne qui est à l'extérieur, jugée à l'extérieur, ne faisait plus partie de la communauté des vivants de la ville, et elle était exécutée à l'extérieur de la ville. Ainsi, Jésus a été exécuté à l'extérieur de Jérusalem, sur le Golgotha. Si la personne jugée était acquittée, eh bien, les portes étaient ouvertes pour signifier à cette personne qu'elle pouvait retourner dans le concert des vivants, dans la communauté. C'était signifié la grâce, ni plus ni moins. Lorsque dans l'Apocalypse, dans la lettre à Philadelphie, il est dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, etc. Eh bien, c'est la grâce qui est annoncée à ce moment-là. À cette Église, qui est dans les difficultés, dans les persécutions, qui a très peu de force, dire comme le dit le texte lui-même, c'est la grâce, véritablement, qui est annoncée. Et pour entrer, comme cela, dans ces grandes visions de l'Apocalypse, dans cette espérance folle de l'Apocalypse, eh bien, il faut savoir que la porte est ouverte précisément et qu'il faut sortir. Mais la porte, c'est quoi ? Cette porte ouverte que nul ne peut fermer, c'est la porte de la liberté, évidemment. La liberté qui est si importante, la liberté qui est liée à la grâce. Il ne peut pas y avoir, on ne peut pas annoncer la grâce si on n'annonce pas, d'une manière ou d'une autre, la liberté. Lorsque nous confessons nos péchés, que nous mettons nos vies aux pieds de Dieu, qui lui fera véritablement le tri, mais quand on a des sentiments de culpabilité qui peuvent peser sur nos épaules, et ça arrive parfois d'avoir des problèmes très lourds à porter. Lorsque la grâce est dite, qu'elle est entendue et vécue, il y a un soulagement qui se passe, il y a une libération qui se passe. On ne peut pas dissocier la grâce de la liberté, évidemment. La porte est ouverte. On peut aller et venir, bien sûr, mais au lieu de vie, ils ne sont pas des prisons, ça va de soi, ils ne sont pas fermés, cadenassés, ou imprenables, imperméables. Et pourtant, la vraie liberté, la vraie liberté, ce n'est pas seulement la porte ouverte au niveau physique ou biologique, je dirais, mais c'est la porte de nos cœurs qu'il faut ouvrir. Parce que là, souvent, nos cœurs sont fermés, verrouillés, cadenassés, dire. Et donc, ouvrir la porte de nos cœurs, s'ouvrir la porte à l'écoute, à l'émerveillement aussi. Il y a tant et tant de raisons de pouvoir s'émerveiller dans nos vies. On passe souvent à côté de choses si simples et pourtant si belles. La contemplation aussi permet véritablement de vivre pleinement, de vivre cette liberté. Ouvrir la porte de nos cœurs, c'est aller à la rencontre des autres, vivre cette liberté qui va nous arracher finalement à nous-mêmes, qui va nous arracher à nos présupposés, à nos opinions, mais aussi à notre confort. Le confort, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Et on a beaucoup de mal à faire avancer les idées parce que les gens ont du mal à abandonner leur confort, leurs avantages pour pouvoir vivre véritablement. La liberté, elle remet en cause, bien souvent, elle déstabilise même. Mais la liberté, c'est la base même de toute évolution, du progrès et de la vie au final. je mets devant toi une porte ouverte. Eh bien, c'est la liberté qui t'est offerte avec la grâce, bien sûr. Et c'est le signe de l'aventure. Quelle aventure ? Ah, la parabole du berger, elle est là. Et Roby sont enfermées dans le parc, dans la bergerie, elles sont encaquées là-dedans, véritablement. Et Jésus, le berger, les appelle par leur nom, les identifie, il leur donne une identité, quelque chose, un être, finalement, leur fait prendre conscience et les amène dehors, précisément. Il les libère du parc, des barrières, la porte est ouverte, il est lui-même la porte, véritablement. Franchir le seuil, s'aller vers l'inconnu, la surprise, se laisser saisir, précisément, par tout ça. La rue, la route, n'offre jamais le même spectacle. Je veux dire, il y a des passants, il y a des véhicules, il y a des animaux, même, qui passent. L'autre jour, je sort de chez moi, dans ma rue, que je connais par cœur, j'étais très surpris, parce qu'il y a une souris qui est passée dans mes jambes. Je l'ai regardé, c'était un spectacle assez génial, de voir qu'une toute petite bête, comme ça, était là, et vivait, et grignotait, je ne sais pas quelle saleté dans le caniveau, mais enfin bon. Mais il y a des choses qui valent le coup de s'arrêter pour voir, parce que dans des toutes petites choses, il peut se passer, quelque chose de grand, finalement. Quel temps fait-il ? Qui allons-nous rencontrer ? Qu'est-ce qu'on va découvrir ? Qui ? Quelle personne il va falloir aider ? Quel projet réaliser ? La vie, c'est une aventure extraordinaire, et on ne peut pas la vivre si on ne franchit pas la porte, si on n'accepte pas de larguer les amarres, si on n'accepte pas le risque, ni la fragilité. Pauline Beb, la rabbin, qui était là il y a 15 jours, a prêché là-dessus, a développé cette idée de la fragilité. Oui, nous sommes fragiles. On peut faire des grandes choses, certes, mais nous sommes fragiles. Mais c'est la vie. Nous sommes fragiles, certes, mais Dieu est avec nous. Je pense à Abraham, par exemple. Abraham, qui part de Our, c'est-à-dire du sud de l'Irak actuel, et qui part à pied, c'est-à-dire jusqu'en Syrie, et qui redescend sur la Palestine, tout ça à pied, à travers des régions semi-désertiques. Ça représente quand même quelque chose d'extraordinaire, il ne savait même pas où il allait, mais il y est allé. Avec l'aide de Dieu, il y est allé. Je pense au début de l'humanité aussi, Adam et Ève, qui sortent de l'Éden, c'est la grande aventure humaine. Il y a de la casse, on le sait, il y a de la violence, on le sait, mais quand même, Dieu est avec eux. Et les habits de peau de bête, il ne faut pas l'oublier, ce petit passage de la Genèse, véritablement, il ne va marquer du sceau, véritablement pour qu'il soit protégé. Le signe est là, le signe de la grâce, le signe de la présence de Dieu est là, véritablement pour que nous puissions vivre la grande aventure, comme l'aventure du peuple, qui commence en Égypte par un signe marqué sur le linteau des portes, précisément, pour que l'ange exterminateur ne passe pas dans ses maisons. Et voilà que c'est la sortie de l'Égypte. Et ce n'est pas pour rien donc que lorsque la porte est fermée, Jésus frappe à la porte. Il frappe à la porte, montrant par là l'envie qu'il a de débloquer nos vies, de nous apporter une parole de grâce, une parole forte, une parole d'amour, finalement. Il frappe à nos portes, ça implique aussi de notre côté et qu'on puisse vivre le silence comme étant une présence de Dieu et un moment au cours duquel on entend toquer à la porte. Oui, il frappe à la porte et il espère pouvoir prendre la scène avec nous et nous avec lui. Nous sommes toujours libres de laisser la porte fermée, de ne pas entendre, d'être sourds, de rester verrouillés dans nos vies, dans nos cœurs. Mais comment faire ? Comment faire lorsqu'on sait ce que c'est que la grâce et l'espérance, moteur même de la vie ? Et ça, c'est intéressant. Si Jésus frappe à la porte, même les portes qui sont fermées, c'est parce que chaque être humain a en lui quelque chose du feu divin. Même s'il n'y a pas de flamme sous les cendres, il y a peut-être une braise qui est là et ça peut repartir précisément. Alors il frappe à la porte pour que le feu de la foi puisse se ranimer. Parole de l'amour, effectivement. Comment être sourd à Dieu qui frappe alors que le royaume est au cœur même de nos vies déjà ? L'Apocalypse nous révèle à nous-mêmes, nous dit la dignité, le royaume, elle fait de nous des adultes, des gens autonomes et responsables, même si les choses ne sont pas si simples, même si l'aventure de la vie est souvent périlleuse. Alors il y a cette porte ouverte, la dernière grande porte ouverte sur le ciel qui est là. Je veux dire, cette porte ouverte qui ouvre le grand temple de Jérusalem, le culte formidable qui est décrit dans les chapitres qui suivent, il a fait penser immanquablement au rideau déchiré lors de la mort de Jésus, une ouverture à nouveau qui laisse voir le Saint des Saints, le lieu où Dieu se trouve quand il est parmi son peuple. Ouverture qui remet aussi en mémoire le partage de l'eau lors de la fuite en dehors de l'Égypte et qui donne naissance au peuple et c'est important parce que ce passage précisément de la mer fait du ramassis d'esclaves qu'étaient les Hébreux en Égypte un peuple à part entière avec la loi, avec une organisation, avec l'espérance d'un pays qui est là à l'autre bout du côté du désert du Sinaï. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est toujours le même peuple mais ce n'est pas tout à fait le même. Le même qu'Adam et Ève lorsqu'ils sont dans l'Éden, ils sont peut-être très gentils, ils sont un peu cul-culs à Praline moi je trouve. Ils ne sont pas très malins. On n'aurait peut-être pas été mieux. Pas la question. Mais je trouve que c'est très bien qu'ils aient quitté la présence comme ça du Père tout le temps omniprésent pour pouvoir vivre leur expérience de vie. Même si, comme je disais tout à l'heure, il y a de la casse, même si ce n'est pas facile, même s'il y a des échecs, on le sait. Mais peu importe, je crois que c'est important. C'est important aussi de savoir que Jésus qui traverse la mort, il franchit le seuil précisément, la porte de la mort. C'est le même après, mais ce n'est pas tout à fait le même. Les disciples le reconnaissent, on ne le connaisse pas. Il apparaît dans la chambre haute, là, comme ça, on ne sait pas très bien comment et pourquoi, mais pourtant, il y a toutes ces plaies qui sont là, dans ses mains et sur le côté. il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans le passage de la porte et dans toutes ces symboliques qui signifient le passage, c'est-à-dire Pâques, Péchard, il n'y en a plus ni moins en hébreu, eh bien, c'est que nous sommes toujours nous-mêmes, tout en étant autre, finalement, en ayant une autre dimension, une autre envergure, un autre horizon, finalement. C'est ça, la porte de l'ouverture, là, l'ouverture de la porte, pardon. C'est ça, cette vision qui inaugure, finalement, les grandes aventures de l'Apocalypse, de l'Histoire. L'Apocalypse, c'est un livre de combat. L'Apocalyptique, ce style, a été inauguré par un grand, grand prophète, Ézéchiel, qui écrivait pour les Hébreux qui étaient en exil à Babylone, qui étaient malheureux, ils avaient été écrasés, massacrés, déportés. Il leur écrit comme cela tout un livre plein de visions apocalyptiques et plein d'espérance avec là aussi une Jérusalem. Car l'espérance, elle est là, elle est essentielle. L'espérance, elle est liée à la liberté, elle est liée à la grâce. Il forme un tout, la foi, l'espérance et l'amour. Là aussi, on trouve ces trois données qui sont là, qui marchent ensemble dans un équilibre parfait aussi. Mais la grâce, la liberté finalement et l'espérance, Jérusalem. Jérusalem qui est là en vision à la fin des temps, à la fin de l'histoire, elle est là avec douze portes qui signifient les douze tribus d'Israël, passons là-dessus. Mais ces douze portes sont comme des perles qui l'apocalypse, c'est-à-dire qu'elles sont belles, elles sont pures, elles sont fines et elles sont ouvertes, précisément. C'est-à-dire qu'elles sont accueillantes. Un psychologue, vous dirait, ben voilà, une porte ouverte qui est belle, bien dessinée, etc. Il y a de l'accueil, c'est une sorte de sérénité et ainsi de suite. Je ne sais pas très bien ce qu'on pourrait dire là-dessus. Il y a des tas de choses. Mais effectivement, c'est la grâce qui est annoncée, une grâce qui vous dit mais allez, franchissez le seuil, il est entré dans cette Jérusalem où il y a l'arbre de vie, les fleuves, etc. Où il y a la lumière, où il y a l'agneau, immolé mais debout, où il y a un nouvel Éden qui est là décrit de manière urbaine. On est passé d'une civilisation à une autre, tout simplement, qui explique qu'on est passé d'une civilisation très agricole à une civilisation urbaine à l'époque, ni plus ni moins. Alors cette espérance de l'apocalypse est extraordinaire et nous invite à sortir de nous-mêmes, à franchir les portes. Pour ceux d'hier, comme Ézéchiel, Daniel, Zacharie, les fondateurs du style apocalyptique, il y a cette espérance qui est là. Cette espérance, elle est là pour ces premiers chrétiens des sept églises qui sont victimes de la violence du deuxième siècle. Et cette espérance, cette grâce, cette liberté annoncée, elles sont là pour nous aujourd'hui, malgré les guerres, les injustices, les épidémies, les pollutions, la bêtise, la méchanceté, les mensonges aussi, les fausses promesses en tout genre. Tous, toutes, toutes celles et tous ceux d'hier, à aujourd'hui, chacune et chacun d'entre nous, nous savons qu'il y a une porte ouverte pour la vie, pour la dignité. nous avons conscience que le chemin de l'actualité et de l'histoire peut être difficile et qu'il y aura des échecs, mais il y aura aussi des joies, bien sûr, des réussites. Il peut être difficile, la porte peut sembler étroite, mais la grâce, elle est là, avec la résurrection, la liberté, l'espérance. Mon cher Laporte, s'arracher à soi-même, témoigner de la présence du royaume, c'est engager un combat, un combat pour la vie, c'est entrer dans la joie de ressusciter, c'est élargir nos horizons. Il y a quelque chose de l'enthousiasme là-dedans, c'est-à-dire de la présence de Dieu comme son nom l'indique. Nous avons du Dieu en nous, nous avons de l'enthousiasme en nous. Il y a cette possibilité, il ne faut pas la gâcher, ne perdons pas de vue. Il se tient à nos portes et qu'il frappe, qu'il nous appelle par nos noms et que d'un troupeau, il fait véritablement un peuple avec des individus, des êtres à part entière. Alors, chers amis, chers auditeurs, avec la force de l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte, déverrouillons les portes de nos cœurs, franchissons les portes de l'éternité et du royaume, allons dans la vie, allons en paix, dans la lumière. Amen. Tigt-à-dire, Merci.